Bonjour, c'est l'Authmani. Merci de nous accorder cette interview. Je pense que c'est la première fois que vous accordez une interview en français. Donc, en tout cas, c'est assez rare. On va parler rapidement quand même du bilan de 2018. Vous avez qualifié le bilan de positif. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le bilan de l'année passée est positif ? Merci pour m'avoir accordé cette occasion pour parler des bilans du gouvernement durant l'année 2018. Je vais parler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau économique. On a beaucoup d'indices qui prouvent que la situation économique s'améliore. Certes, elle s'améliore lentement, mais elle s'améliore. Par exemple, on a amélioré le classement du Maroc dans l'indice de Do & Business. De neuf places, c'est rare d'avoir une telle amélioration en une seule année. Ça prouve que le climat des affaires s'améliore beaucoup. La preuve aussi, c'est que les investissements directs étrangers ont atteint un record cette année, en 2018. Ils avoisinent 40 milliards de dirhams. Et ce n'est pas quelque chose de donné chaque année. Et troisièmement, la réussite du passage au régime de flexibilité du terrain, qui a réussi. On n'a pas vu d'impact négatif sur notre économie. Ça prouve que l'économie est solide et a beaucoup d'atouts qui permettent au pays de passer à ce régime de flexibilité du terrain. Donc, on a beaucoup d'indices qui prouvent ce comportement positif de l'économie marocaine. Sur le plan social aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés, qui vont avoir, durant l'année 2019, un impact direct et positif sur la population. Essentiellement, les populations pauvres et les populations fragiles. Il faut dire aussi que les derniers chiffres de l'HCP, de l'eau commissariat du plan, prouvent que le taux de chômage a diminué, durant cette année, de 0,6%. C'est une diminution qui n'est pas suffisante, mais c'est une diminution qui est significative. Ça prouve qu'il y a des efforts qui ont été faits et qu'on est dans la bonne voie. On est sur la bonne voie. Il y a certainement beaucoup de choses positives en 2018. Il y a des petits points négatifs. Évidemment, le taux ne peut pas être positif. Parmi les points qu'ont beaucoup critiqué les Marocains, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question concernant leur GMT, qui est toujours un sujet à débat, aussi pour le lectorat francophone, aussi bien pour le lectorat francophone carabophone. Est-ce que vous pouvez rassurer quelque part les Marocains qui sont contre ce qui a été fait et leur dire que finalement tout n'est pas joué et peut-être que le Maroc va refaire ce qui a été fait avant ? Non, il faut dire qu'on a lancé une étude. Il y a à peu près maintenant une année qu'on a lancé une étude. Et après avoir reçu les premiers résultats de cette étude, on a décidé de continuer sur l'heure de l'été, pendant l'hiver, et continuer l'étude pour avoir des renseignements crédibles sur le terrain, l'impact du changement de l'heure et de l'adoption de l'heure de l'été en hiver, c'est-à-dire avoir des résultats crédibles expérimentaux. Donc c'est pour ça que c'est une phase d'expérimentation et d'études. À la fin, à le mois 4 ou 5, on va voir quels sont les résultats de ce changement. Et on voit, bien sûr, la décision n'est pas définitive, totalement définitive. Et on va voir et puis on va communiquer sur la question et on va prendre les décisions nécessaires au temps opportun. Donc au milieu de l'année peut-être ? Non, à la fin de l'année. De toute façon, en été prochain, la même heure, ça va continuer. Donc on va prendre la décision définitive qu'à la fin de l'été. On a quand même une chance qu'il y ait eu un changement d'heure pendant le ramadan ? Le changement de l'heure du ramadan persiste toujours. C'est-à-dire que le changement qui a été fait ne concerne pas le ramadan. D'accord, donc ça, ça va rassurer les gens. Beaucoup ont parlé dans la presse francophone de votre profession, à la base, de médecins, de psychiatres. Beaucoup de supports européens ont fait des titres en disant que le Maroc allait avoir un chef de gouvernement qui était psychiatre. Est-ce que cette profession vous sert au quotidien dans votre travail ? Est-ce que ça vous permet d'avoir plus de recul ? Peut-être, sans doute, être psychiatre comme être, je ne sais pas, statisticien, comme être économiste. Ça sert toujours, quand on est chef de gouvernement ou ministre, ça sert toujours à mieux comprendre l'entourage, à mieux comprendre les enjeux, à mieux comprendre les gens, à les écouter. Je crois que ça sert beaucoup, mais je crois qu'il faut un œil étranger, un autre œil qui doit évaluer l'impact de ma profession sur mon comportement comme chef de gouvernement. C'est difficile de moi d'analyser cet impact profondément. Justement, puisqu'on parle de choses un peu privées, on ne parle pas beaucoup de votre épouse. On dit souvent qu'il y a une grande dame derrière un grand homme. Est-ce que votre épouse vous accompagne au quotidien, dans les coulisses, dans l'ombre ? Est-ce qu'elle vous donne des conseils importants par rapport à cette profession et ce changement dans votre vie ? Sans doute. Il est au moins citoyenne, marocaine, donc il a un avis, il suit ce qui se dit dans les médias, il suit les critiques qui se font au gouvernement ou au chef du gouvernement. Donc, bien sûr, on discute beaucoup des difficultés que j'ai parfois et des opinions des uns et des autres. Donc, ça me sert beaucoup, bien sûr. Je la remercie et elle est d'un soutien incontestable. Pour parler un petit peu de votre parti, vous l'avez dit tout à l'heure dans une interview pour le site Info en arabe, c'est normal qu'un parti, il y ait des tensions toujours dans un parti, ça montre qu'il est sain. Est-ce que, quand même, aujourd'hui, on peut parler de clan au PJD ou est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de normal, malgré tout ce qui peut s'écrire dans la presse et tout ce qu'on peut lire ? Moi, je crois qu'au PJD, il n'y a pas de clan, mais il y a des avis différents, des opinions différentes. Chacun exprime son opinion. Bien sûr, on est très fiers d'avoir ces différences d'opinion, mais aussi, on est très fiers que chacun exprime son opinion sans avoir peur de quelque chose. C'est-à-dire, ses droits au sein du parti sont réservés, sont intacts. Il a le droit d'agir comme il veut, selon son âme et conscience. Donc, je crois que cette différence d'opinion est quelque chose qui rend la vie partisane active, réactive aussi aux attentes des populations, aux attentes des gens. Donc, on n'a pas de complexe d'avoir ces différences au sein du parti. On n'a pas de complexe tant qu'on a des règles de démocratie interne qui tracent les limites, qui donnent les compétences requises aux instances du parti, au secrétaire général, au conseil national ou à d'autres instances. Donc, l'essentiel, c'est de respecter les règles de la démocratie interne et avoir toute la liberté d'expérimenter son opinion. Quand vous êtes critiqué par certaines personnes qui sont hors du parti aujourd'hui, comme Sibn Kiren, vous avez répondu un petit peu par la langue de bois dans les médias. Il a quand même un petit peu critiqué le bilan du gouvernement par rapport au sien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous préférez répondre à ça aussi en défendant votre bilan de 2018 ou est-ce que vous préférez faire le bilan à la fin ? Non, le bilan de l'ISMIT, on en a déjà parlé. Mais dans quatre mois, on va annoncer notre bilan de la mi-mandat, du mi-mandat au Parlement. Parce que la Constitution oblige le gouvernement à présenter ce bilan de mi-mandat au Parlement. Donc, on va le faire. Et puis, on n'est pas obligé de se comparer à d'autres gouvernements. On va faire notre tâche, servir notre pays, faire notre mieux, de notre mieux. Et puis, c'est tout. Se comparer à d'autres gouvernements, dont les chercheurs, les médias, les journalistes, pour le faire, ce n'est pas grave. En 2019, est-ce que vous avez des objectifs particuliers ? Bien sûr, on a des objectifs précis. En 2019, on a essentiellement quatre ou cinq dossiers. Le premier, c'est le dossier de l'éducation. On attend que le Parlement vote la loi cadre sur l'éducation, qui est une loi inédite, la première fois qu'on a dans notre pays une loi cadre concernant l'éducation. Et c'est très important. Ce n'est pas seulement pour ce gouvernement, mais pour les gouvernements prochains, et pour avoir une vision et des règles claires pour la gestion de ce dossier très important et crucial pour notre pays. Le deuxième, c'est bien sûr la santé. On a la généralisation de la couverture médicale. L'objectif, c'est d'atteindre 90% de la population couverte médicalement. Mais on aura besoin de quelques années pour l'atteindre. Mais on va commencer dès maintenant pour les fonctions libérales. Et c'est très important. La loi a été votée au Parlement. On a maintenant les décrets nécessaires. Elles ont été publiées dans le journal officiel. Donc on va commencer à appliquer cette généralisation de la couverture médicale. Et c'est très important aussi pour l'avenir de la santé en général de notre pays. Le troisième, c'est la réforme des centres régionaux d'investissement. C'est une réforme aussi importante. On a un projet de loi au Parlement qui se discute. Elle va être votée très prochainement. Et ainsi, on va commencer l'application de cette réforme. Le dernier projet qu'on vient de publier comme décret dans le bulletin officiel, c'est la charte de la déconcentration, qui est aussi un projet très important, structurant dans notre administration. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'on a ce type de charte de déconcentration. Il faut dire qu'il y a 17 discours de sa majesté qui demandaient au gouvernement de faire sortir cette charte depuis 1999. Donc, c'est loin. Donc, on va commencer l'application de cette charte de déconcentration qui va aussi inaugurer une réforme profonde de l'administration marocaine. Merci beaucoup, Célèque. Merci pour vous aussi. Sous-titrage ST' 501